... A Nîmes, le 2e Régiment étranger d'Infanterie de la Légion étrangère est prêt et opérationnel pour la fête de Noël. Cette année, les 7 compagnies du Régiment participent au concours des crèches de Noël. Le mois dernier, les équipes dédiées à leur réalisation ont dû aménager leur temps pour pouvoir présenter leur travail collectif au concours. Ce matin-là, le jury, composé d'officiers du Régiment, de l'épouse du chef de corps et du commandant en second, ainsi que de l'adjoint au maire de Nîmes, fait le tour des crèches pour élire la meilleure. C'est une tradition qui perdure depuis longtemps. La tradition de la crèche appartient pleinement aux traditions de Noël à la Légion étrangère, qui sont, je pense, à peu près aussi vieilles que l'institution de la Légion elle-même, c'est-à-dire un peu plus de 150 ans. Ce que ça apporte, c'est avant tout l'esprit Légion qui s'incarne par ces traditions de famille Légion et puis de solidarité entre les Légionnaires. Cet enfant qu'il n'avait encore jamais vu, il nous le donnait à nous, il nous le confiait. Nous, ces Légionnaires, nous les sans nom, les sans famille, nous qui nous battions ensemble. Les Légionnaires ont une grande liberté dans leur réalisation et ils ne manquent pas de créativité. Par exemple, ici, dans cette compagnie, où ils ont réalisé une crèche vivante qui commémore les événements de la guerre d'Indochine. On a fait la petite crèche par rapport à des objets qu'on a sur nous, on a fabriqués nous-mêmes. Plusieurs autres crèches sont marquées par des événements plus récents, comme l'opération militaire Barkhane contre les djihadistes au Mali. Les Légionnaires ont trouvé l'excellente idée d'installer la crèche à l'arrière du VBCI. Le véhicule blindé combat d'infanterie, c'est le dernier véhicule dont est doté le régiment et avec lequel on fait les opérations en Mali. On a voulu rendre hommage à nos camarades en faisant un lien avec l'histoire du régiment. Donc ici, on a d'un côté un blessé dans le passé et les moyens qu'ils avaient à l'époque. Et de l'autre côté, on a les blessés modernes, les blessés qu'on a eus, par exemple, à la compagnie, c'était au Mali l'année dernière avec un accident de VBCI. Et tout ça, on a relié avec une crèche centrale au fond. À Noël, on a l'esprit Légion, c'est qu'on ne laisse jamais un Légionnaire tout seul. Et on préfère aller voir nos camarades à l'hôpital, les rejoindre, faire des vidéoconférences quand on peut. La soirée de Noël, nos blessés, ils seront toujours avec. Quelle que soit la mise en scène ou l'installation, elle permet aux Légionnaires de se sentir en famille durant les fêtes, car ils sont pour la plupart très loin de leur foyer ou n'en possèdent pas. On peut être ensemble dans n'importe quelle nation, n'importe quelle nationalité. Nous sommes tous ensemble, nous sommes Légions. Comme ça, on peut passer même la guerre. La tradition des crèches à Noël n'est pas du tout contraire au principe de laïcité. Tous les Légionnaires participent à cette tradition sans distinction de religion, parce que chacun comprend bien qu'il s'agit d'une tradition profondément enracinée dans la Légion, et que cela ne s'apparente en aucun cas à une sorte de prosélytisme. Mais je pense que de toute façon, tout homme ne peut être que touché par le mystère de la naissance d'un enfant. Il est l'heure de choisir le gagnant. Chaque membre du jury a attribué des points selon plusieurs critères. Il suffit d'en faire la moyenne. Bien évidemment, il était difficile de sélectionner la plus belle crèche, parce que toute était le reflet d'un investissement conséquent de la part des Légionnaires du régiment. Beaucoup d'esprits, énormément de minutie et d'attention portée à leur réalisation. Les grands critères qui nous permettent de classer les crèches sont d'abord le critère esthétique, Deuxièmement, le critère relatif à l'esprit de Noël. Est-ce que la crèche qui a été confectionnée par les Légionnaires, est-ce que le texte, la musique restitue bien cette ambiance familiale et de ferveur légionnaire, de manière à ce que cela corresponde exactement à cet esprit de Noël que nous souhaitons et que nous entretenons à la Légion étrangère. Et cette année, le choix du jury s'est porté sur la crèche de la compagnie de commandement et de logistique. Ils ont transformé un hangar d'entretien des véhicules blindés en un vrai chef-d'oeuvre dont l'histoire a particulièrement touché tous les membres du jury. C'est l'histoire de Légionnaires qui se trouvent dans une fobe au Mali et ils se rappellent par le biais de textes qu'au même endroit ou dans un environnement plus ou moins semblable, quelques milliers d'années auparavant, au sein d'un village, il se passait la même activité qui débouchait aussi sur une crèche et notamment la nativité. Ils pensent tout simplement à l'espoir, l'espoir d'un monde meilleur, l'espoir d'un lendemain meilleur et entouré de leurs camarades qui eux aussi racontent des faits, des histoires et des antécédents de Noël. Le concours des crèches est terminé, elles seront accessibles au grand public l'après-midi du 25 décembre, comme signe de la fraternité qui les unit, éclairée par cette nuit de Noël. Joyeux Noël 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 Sous-titrage ST' 501